bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur comment faire soi même ses cartes de project life alors qu'est ce que des cartes de project life et bah c'est un petit peu ce que je vous montre à l'écran ce sont des cartes qui sont déjà toutes prêtes dans des formes des tailles et des motifs un petit peu différent voilà ce que j'aime bien faire moi même si j'adore les cartes de project life toutes faites parce que faut reconnaître qu'il y en a qui sont vraiment très très belles ce que j'aime bien faire quand même c'est les faire moi même alors donc pour ça vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de matériel donc si comme moi vous êtes une feignasse vous vous êtes procuré des dice qui vont vous couper les cartes aux bonnes dimensions mais sinon tout ce qu'il vous suffit de faire c'est de prendre les papiers qui vous intéresse donc moi généralement je pars de couleurs un petit peu uniforme ou alors avec des papiers à motifs pour utiliser mes chutes et puis donc je prends une carte toute faite de project life et je prends les mesures tout simplement ou alors vous prenez aussi les mesures selon les pochettes de project life que vous avez il n'y a vraiment rien de compliqué alors ce que j'aime moi dans ce principe c'est que je peux utiliser énormément de choses de mon matériel et comme je fais pas ou peu de mini album par exemple eh bien il m'arrive d'avoir beaucoup beaucoup de papiers et de ne pas vraiment savoir comment les utiliser puisque en carterie j'en utilise très peu et donc là c'est vrai que le project life faire ses cartes soi même c'est vraiment quelque chose de très très adapté alors pas du tout pour la carte que je vais vous montrer puisque là comme vous le voyez je pars d'un papier blanc alors ça peut faire un petit peu peur le papier blanc à la feuille blanche etc on peut tous avoir un petit peu cette crainte d'être d'être un peu en panne d'inspiration alors après moi ce que je vous conseille de faire c'est de sortir des tampons que vous aimez et vous allez voir que l'inspiration va venir toute seule après il va falloir regarder aussi votre style et voir si vous préférez faire des choses qui sont un petit peu chargé ou complètement clean vraiment des choses très très légère après c'est vraiment vous qui voyez moi comme je vous dis je me laisse guider un petit peu par mon inspiration si j'en ai pas vraiment eh bien je peux aller voir sur pinterest je peux regarder aussi dans les cartes de project life que je possède déjà et puis prendre un petit peu des idées ça et là pour pour me dire ah bah oui tiens ça c'est une bonne idée je vais faire pareil et donc après faut vraiment s'écouter et c'est selon le style de project life que vous avez et puis c'est selon vos envies également donc là comme vous le voyez je vais utiliser par exemple deux tampons texte et puis un tampon petit coeur et puis tout simplement je vais venir les positionner les uns la suite des autres voilà en prenant bien soin surtout de dépasser par rapport à la grandeur de ma carte de façon à ce que ça donne une certaine dimension et un petit effet un petit peu sympa comme ça bon après c'est c'est toujours pareil c'est vous qui voyez vous faites comme vous voulez vous pouvez changer de couleur d'encre vous pouvez changer de tampon vous faites vous faites vraiment selon selon vos inspirations moi je suis là vraiment pour juste vous montrer quelques petites choses que je fais et après à vous en fait de de faire selon votre matériel et selon ce que vous voulez donc là je vais faire exactement la même chose je vais partir du même principe je vais juste juste changer un petit peu les tampons que je vais utiliser et je vais également ne pas partir d'un d'une feuille blanche mais je vais partir d'une chute de papier rose que j'ai découpé donc avec mon die alors celui ci je l'aime bien parce qu'en fait donc non seulement il arrondi les les bords puisque moi je fais un project life au format rondi mais en prime donc il a un petit effet fausse couture qui voilà qui est vraiment pas désagréable qui donne toujours un petit effet supplémentaire qui est vraiment très sympa mais après encore une fois il ya vraiment rien d'obligatoire et je vous invite vraiment fortement à fouiller dans votre matériel vous allez voir vous allez ressortir des choses dont vous ne vous serviez plus au final moi c'est souvent ce qui m'arrive quand je me mets en mode je fais moi même écart de project life et je suis très très content de pouvoir utiliser du matériel qui au final n'était pas forcément tourné vers la carterie donc je ne pouvais pas l'utiliser pour la carterie je pouvais l'utiliser pour mon project life mais je savais pas trop comment donc là c'est vrai que c'est c'est vraiment super de de laisser libre cours à son imagination et puis de pouvoir utiliser encore une fois son matériel au maximum parce que c'est quand même un petit peu ce qu'on lui demande un au final ça coûte tellement cher tout ça que voilà si on peut vraiment en tirer le meilleur parti je pense que vous serez d'accord avec moi et vous serez pas contre de pouvoir faire des choses un petit peu différente avec donc là c'est un esprit un petit peu plus on va dire vintage ou un petit peu moins élaboré encore une fois vous n'êtes pas censé aimer forcément toutes les cartes que je vais faire puisque je vais partir un petit peu sur des styles différents après c'est vraiment juste pour ouvrir une petite porte et puis pour vous donner envie vous aussi de vous y de vous y mettre un petit peu que vous fassiez du project life ou pas d'ailleurs puisque souvent dans les mini albums on est amené à glisser des petites cartes comme ça pour coller des photos supplémentaires ou pour faire un petit peu de journaling alors voilà pourquoi pas les faire aussi un petit peu sur le même principe c'est vrai que en scrapbooking en loisir créatif on peut vraiment détourner les choses comme on les ressent en fait et c'est ça qui est vraiment super sympa donc comme vous l'avez vu sur la carte que je viens de faire il ya vraiment des choses très très simple après il va falloir aussi vous demander si ces cartes vous allez vouloir les utiliser seulement en embellissement ou alors si c'est en fond pour vos photos donc si c'est pour venir mettre en valeur votre photo 1 si vous avez par exemple une pochette de 10 par 15 mais vous voulez pas imprimer votre votre photo enfin utiliser une photo de 10 par 15 vous pouvez rétrécir votre photo si comme moi vous les imprimer depuis chez vous et utiliser toute la carte en fait pour pour faire ressortir votre photo donc là c'est un petit peu ce que je suis en train de faire donc j'ai pris par exemple un papier rouge si je suis amené à utiliser du rouge dans mon dans mon scrap et en fait donc j'ai tamponné avec avec une encre blanche mais tout voilà j'ai pas pris de la stézanne blanche parce que je voulais pas que ce soit trop prononcé comme effet mais donc j'ai pris cette encre et du coup ça va me donner un effet crayeux comme ça et puis voilà donc je sais que je vais venir coller donc certainement soit un embellissement soit un mot découpé avec un die ou avec ma caméo ou peut-être même une toute petite photo dessus donc je voulais vraiment avoir un fond qui soit travaillé je n'aime pas trop laisser en fait du neutre je trouve que ça ça met pas assez en avant dans les photos mais encore une fois ça c'est vraiment selon selon votre ressenti alors ensuite bon pour celles qui sont au courant je lance encore une fois un appel désespéré parce qu'il semble que les marques partent vraiment dans tous les sens pour faire des tampons et tant mieux pour nous parce que comme ça on a vraiment beaucoup de choses par contre je ne trouve pas de tampons tout simple comme la carte que je viens de faire avec simplement des lignes mais vraiment tout ce qu'il ya de plus bateau si vous connaissez une marque qui aurait créé ce genre de tampons de fonds avec simplement des lignes tout simple et qui coûte pas un bras non plus si possible oui je sais j'en demande beaucoup mais bon c'est jamais un le mouton à cinq pattes on sait pas eh bien si voilà si vous avez ce genre de tampons si vous voulez bien me donner le nom la marque etc ça m'arrangera voilà donc encore une fois c'était pour vous montrer que moi ce que j'aime en fait c'est aussi faire du motif répétitif sur sur mes cartes de project life parce que comme ça ça nous donne un motif derrière la photo mais en même temps il va pas trop attirer l'oeil faut pas que ce soit en fait votre carte qui attire plus l'oeil que vos photos puisqu'on est quand même d'accord que dans le project life on raconte sa vie un tout simplement on la met en on la met en images voilà les petites choses du quotidien etc c'est ça en fait qu'on va venir souligner donc c'est sûr que je pense que si par exemple on utilise pas dans beaucoup de cartes avec beaucoup de feuilles le beaucoup ou beaucoup trop quoi de choses dans ce genre eh bien ça va être très beau mais ça va beaucoup attirer l'oeil peut-être par rapport aux photos qui perdront peut-être un petit peu de mais enfin bon tout ça c'est une question de ressenti et puis de toute façon beaucoup de personnes ne montrent pas leur project life puisque ça reste quand même quelque chose de très très personnel et c'est pour ça qu'on m'a souvent demandé je l'avais suggéré un que je vous montre qu'on parcourt un peu mon project life mais je me rends compte que c'est très très compliqué parce que voilà c'est ma vie c'est des personnes que je connais moi qui tient pas forcément à être en lumière sur youtube ou sur internet tout simplement donc c'est un petit peu compliqué on verra comment je vais me débrouiller pour pour vous montrer un petit peu mais c'était vraiment aussi surtout pour vous montrer comment j'utilise les cartes que je fais moi même donc là je vais partir avec un papier que je pensais être du papier aquarelle et en fait il s'avère que pas du tout alors c'est très étrange il a exactement la texture l'épaisseur tout ce qu'on veut du papier aquarelle et pourtant vous voyez très bien à l'écran que je mets de l'eau et pourtant la couleur elle splash directement sur mon papier elle 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 rentre sur le papier et en fait elle elle s'étale vraiment pas comme je veux je peux pas la retravailler alors bon comme j'avais déjà commencé à découper du papier aux dimensions des cartes de project life c'est pas très grave en plus étant donné que ce papier est assez épais il va pas se mettre à gondoler dans tous les sens donc même si c'est pas du papier aquarelle j'aurais quand même des effets un petit peu un petit peu sympa mais bon c'est comme quoi un jeu enfin j'étais persuadé que c'était que c'était du papier aquarelle celui ci donc je crois que la vache mais d'ailleurs c'est marqué papier aquarelle dessus je vois d'où je suis c'est du papier aquarelle de la foire fouille voilà donc alors autant vous dire que que du bristol ça ferait presque quasiment le même effet mais enfin bon bref c'est pas très très grave on apprend son matériel et puis la scrappeuse est intelligente elle arrive toujours à retomber sur ses pattes donc là je vais recommencer puisque j'avais comme je vous dis découpé déjà des cartes au format de mes pochettes de project life donc j'allais pas me débarrasser du papier je vais quand même l'utiliser donc là vous voyez ce sont les derniers tampons que j'ai acheté sur le site dans mes pochettes.com et donc voilà pour celles qui me posent aussi la question voilà comment je nettoie mes tampons j'utilise une microfibre je fais comme jennifer mcguire entre autres et donc je viens les nettoyer nettoyer mon tampon avec une solution donc pareil que vous pouvez trouver sur le site dans mes pochettes.com moi dès que je peux vous mettre le lien d'un produit que j'aime beaucoup vous pouvez le retrouver en déroulant la barre d'infos vous pouvez trouver le site aussi si vous souhaitez aller faire un petit tour dessus parce qu'il est très axé sur le project life et moi comme vous le savez si vous suivez mes vidéos c'est un site que j'adore les prix sont pas franchement élevés et on a un service vraiment topissime donc comme vous le voyez j'ai utilisé les derniers tampons que j'ai acheté donc les le tampon des ateliers de karine vraiment le motif est magnifique et vous voyez que même si j'arrive pas à étaler cette fameuse enfin ces couleurs sur ce fameux papier et ben en fait le résultat va vraiment vraiment être mais alors enfin personnellement j'aime beaucoup voilà on reste quand même un petit peu dans l'aquarelle avec les encres que j'ai utilisé parce que ce sont les lignes d'ystem gang que j'avais pas ressorti depuis longtemps d'ailleurs et puis donc j'ai utilisé une encre également tsuki neko alors elle est formidable parce que en fait sur le bouchon vous l'avez vu sur la vidéo elle est de couleur verte et quand on utilise elle est marron donc je ne cherchons pas à comprendre c'est pas grave c'est pas ce pas le but de la vidéo voilà le but encore une fois comme j'arrête pas de le dire c'est de vous donner des idées donc là vous avez vu un petit peu tout ce qu'on peut faire enfin tout non une partie de ce qu'on peut faire avec avec son matériel voilà après encore une fois c'est une question de style c'est une question d'attente c'est une question aussi de comment vous faites votre project life vous même il y en a qui vont aimer les couleurs très très pop voilà vraiment des couleurs peps etc rajouter du foil voilà faire des choses très très éclatantes et puis d'autres vont partir un petit peu plus dans les pastels et puis d'autres comme moi vont voilà ça va dépendre du sens du vent en fait il ya des moments je vais rester très 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 soft dans les couleurs j'ai vraiment me diriger sur des choses un petit peu aquarellé etc et puis il ya des moments ben c'est pas que je vais m'ennuyer un petit peu mais c'est que voilà je veux renouveler un petit peu le truc donc donc j'aime comme j'aime bien changer de toute façon eh bien c'est un petit peu comme avec les pochettes de mon project life où il y en a qui vont rester uniquement sur un modèle et qui ne changeront pas alors c'est vachement avantageux on va dire parce que ben en fait quand vous développez vos fautes pas quand vous imprimez vos photos pour être précis eh bien vous savez exactement la grandeur en fait que vous avez à leur donner pour le pour vos retouches etc donc c'est vrai que c'est bien bien pratique moi je change tout le temps de design de pochette donc c'est vrai que ça se complique un petit peu d'autant que j'aime pas imprimer une photo pour la recouper derrière voilà personnellement je trouve que c'est et du temps et et de l'argent de gaspiller autant autant l'imprimer direct à la bonne enfin je trouve c'est mon opinion un langage que moi mais autant la découper tout de suite au bon format aux bonnes grandeurs de façon à pas avoir de pertes parce que mine de rien le papier photo plus l'ancre plus voilà ça commence à faire un petit peu beaucoup mais bon après encore une fois ça n'engage que moi donc là une petite carte toute simple j'ai souvent de toute façon dans mon project life que j'utilise des couleurs flashy ou pas j'ai toujours quelque part quand même pas très loin du craft parce que je trouve que ça unifie un petit peu tout c'est comme quand j'utilise des cartes en noir c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et comme vous l'avez vu sur ce tampon que j'ai utilisé j'ai seulement mis en relief un seul élément et je trouve que ça y est ma carte allait terminer il n'y avait rien d'autre à rajouter alors pour celles qui comme moi possède une machine de découpe ou pour vous également qu'il y avait que ce soit une big shot etc enfin vous pouvez découper des mots ou autres et bien tout simplement c'est pareil là j'ai pris une chute d'un papier qui vient de chez action si je me trompe pas et donc j'ai pris une jolie découpe une grande découpe que j'ai que j'ai faite à la silhouette c'est l'avantage c'est vrai que ce genre de machine c'est qu'on peut choisir la grandeur qu'on veut donner à sa découpe c'est vrai que c'est super pratique donc je les coller tout simplement et je vais venir placer donc des petits d'autres ce que j'ai fait avec mes nouveaux alors là les bleus que j'essaie lamentablement de vous montrer à l'écran voilà alors ça ce sont ceux de chez action c'est le matériel et 3d pearl paint de chez action je vous montre à l'écran c'est une vraie catastrophe pour rester poli ça a aucun relief ça rien du tout je l'avais déjà entendu sur les vidéos mais je voilà comme je suis toujours mieux que tout le monde je voulais quand même faire mon avis en l'utilisant les utilisant et il s'avère qu'effectivement on est loin quand même de l'effet que peuvent avoir les nouveaux donc les les petits les petits enamel dots noir que je vous montre là l'écran ce sont des lamelles d'autres qui ont été faits avec les nouveaux et vraiment il n'y a pas photo vraiment non seulement ça brille il ya du relief c'est topissime et vous pouvez également les retrouver dans la boutique dans mes pochettes points comme entre autres voilà donc et bien maintenant que j'ai terminé voilà c'était vraiment on va dire une vidéo pour vous montrer un petit peu voilà tout ce qu'on peut avoir comme idée pour pour faire des cartes de project life encore une fois les couleurs les motifs les tampons les papiers tout ce que vous voulez les découpes etc les encres voilà il faut les adapter à votre project life à vos envies à vos goûts etc moi c'était vraiment pour vous donner quelques petites idées j'en ai tellement que de toute façon je pense refaire une vidéo sur le sujet donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu à me dire quelles sont vos attentes aussi puisque je suis un petit peu là pour ça donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça me fera bien plaisir et puis ben je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo création gros bisous bye bye et et Sous-titrage FR ?